Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es, avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour chère émerveillée, bienvenue sur ce nouveau podcast. Comme je te l'ai dit dans un post Instagram, j'aimerais que ces podcasts soient un petit peu variés, que ça soit parfois une réponse à une question que tu auras envie de me poser par rapport à l'hypersensibilité ou que ça soit un retour d'expérience que j'aurais vécu ou que je te parle quelquefois à cœur ouvert de ce que je suis en train de vivre en tant qu'hypersensible quelquefois. Des conseils, de l'aide pour te soutenir dans les moments difficiles ou alors des conseils pour mieux vivre ton hypersensibilité ou encore des réponses sur des questionnements que tu aurais par rapport à l'hypersensibilité avec des explications parfois plus poussées que j'aurais trouvées dans des livres qui ne seront pas que de mon vécu, voilà. Et je pense varier un petit peu en fonction de mes humeurs, de mes envies, si c'est une envie de parler d'émotions que je suis en train de vivre ou une envie de parler d'un fait scientifique ou voilà, répondre à une de tes questions, etc. Et aujourd'hui, pour faire ce deuxième podcast, j'avais envie de parler d'une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps et de te faire un retour d'expérience parce que je pense que cela peut t'aider. Si tu es comme moi, hypersensible, tu dois sûrement, sûrement, beaucoup, beaucoup passer par ton mental et voir quasiment que par ça et tu as l'impression sûrement que ton mental ne s'arrête jamais, mais que tu as des écuries fous qui pédalent dans ta tête ou qui se cognent la tête toutes les 30 secondes comme celui d'un texte Evry, si tu connais un petit peu. Ou alors, voilà, une tempête sous ton crâne sans arrêt et que tes idées explosent dans tous les sens comme un feu d'artifice et tu as l'impression que le bouton off, ça n'existe pas. Si bien que si tu es comme moi, soit tu as du mal à t'endormir comme c'est très souvent le cas pour moi, soit tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit et ça te coupe ton cycle de sommeil ce qui m'arrive aussi quelquefois, soit tu rêves tellement que certains rêves te réveillent ce qui m'arrive également quelquefois. Moi, je varie, j'aime bien. Mon préféré étant ne pas m'endormir avant 2-3 heures après avoir éteint, mais ça c'est mon préféré. Mais sinon, tous les types de problématiques de sommeil m'arrivent. Donc, je suppose que tu es possiblement comme moi. Donc, je comprends. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Si tu es hypersensible, c'est totalement logique. Ton cerveau n'est jamais sur off. Si bien que tu as de superbes idées, tu es très créatif, très imaginatif. Et ça, c'est l'avantage extraordinaire de l'hypersensibilité et de ce cerveau foisonnant. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Et surtout, des fois, c'est très fatigant. On peut, notre cerveau ne s'arrête jamais et qu'on ne puisse rien y faire. Enfin, ce n'est pas vrai. On ne peut pas rien y faire, mais c'est très compliqué pour nous de trouver des astuces, des solutions pour réussir à stopper ce flot de pensées. Et c'est un petit peu aussi les sujets de mes podcasts. Je vais t'aider à trouver des solutions quand tu n'en peux plus de trop cogiter. Et là, aujourd'hui, je vais t'en donner une. Alors, c'est par un partage d'expériences que je vais te donner une astuce pour te déconnecter de ton mental. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée. Enfin non, je me suis invitée, on va dire. En fait, je suis sociétaire Maïf et la Maïf met en place régulièrement des événements gratuits. Et quand on est sociétaire, on reçoit un petit flyer avec les dates et les types d'événements sur des sujets complètement divers et variés qui va se passer durant le mois ou les deux mois. Et là, c'est ce que j'ai reçu. Donc, je regarde un petit peu ce qui est proposé comme événement parce qu'il y en a souvent un qui m'intéresse sur les cinq proposés. Et je vois qu'il y a un événement qui s'appelle la danse-thérapie. Venez participer à un atelier de danse-thérapie. Voilà, très attirée. Ma curiosité est piquée au vif. Alors, je ne suis pas une très grande danseuse, loin de là, je ne sais absolument pas danser. J'adore pourtant la danse intuitive et libre, c'est-à-dire quand je suis seule chez moi et que je peux me laisser aller dans le lâcher-prise à danser. J'adore ça. Mais par contre, je ne connais aucun mouvement de danse. Je ne suis pas très douée pour ça parce que je n'arrive pas à retenir la technique des pas de danse. Mais j'aime beaucoup danser. Après, il y a la honte aussi qui me freine, le regard des autres, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je suis forcément attirée. Mais je ne me sentais pas d'y aller toute seule dans un truc comme ça parce que la danse, ça me fait un petit peu peur quand même. Et donc, j'ai décidé d'embarquer ma maman avec moi et qui a accepté parce qu'elle est une danseuse. Et nous sommes allés à cet événement maïf. Et j'ai vécu un moment extraordinaire, une expérience magnifique. Pour t'expliquer, la danse thérapie que nous avons faite a été une danse de lettres. On appelle ça. Et la danse de lettres, en fait, est une forme de danse thérapie. Alors, je vais te lire le dépliant que l'on nous a donné pour expliquer ce qu'est la danse de lettres parce que je ne connais pas. C'est une méthode qui a été mise en place par Fabienne Courmont. Et donc, ce qui est dit de la danse de lettres, c'est que c'est un voyage initiatique à travers la danse vers une meilleure connaissance de soi, un outil puissant de développement personnel qui est basé sur le principe de l'énergie qui, lorsqu'elle circule librement en nous, permet l'harmonie. La danse de lettres est de la danse de thérapie. Le mot thérapie signifie ici qu'il remet en harmonie où les mouvements proposés permettent de relier le corps, l'âme et l'esprit et de se reconnecter à la profondeur de son être. La danse de lettres puise sa source dans le tai chi, le buto, le théâtre no, le shinto, la danse chamanique, la danse sacrée indienne, le yoga intégral, etc. Au-delà de la danse, c'est un art de vivre qui donne des outils pour aider chaque individu à trouver l'harmonie dans les plans physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et aucune expérience du mouvement est nécessaire. Ce qui compte, c'est l'amour de la danse. Donc voilà, ça c'était pour la définition de la danse de lettres, ce qui m'allait très bien vu que je n'avais pas d'expérience de danse, moi pour ma part. Donc c'était plus dans le lâcher prise, dans l'intuition et ça m'allait parfaitement. Et donc il fallait qu'on reconnecte, enfin qu'on réharmonise nos chakras pour se reconnecter à notre être, à nos énergies. et là la dame qui nous faisait le cours nous a dit qu'on allait danser sur les cinq éléments parce qu'en fait on va rééquilibrer nos chakras par les cinq éléments que nous avons tous aussi en nous. Donc nous avons dansé la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et l'élément éther étant celui qui regroupe les quatre autres éléments qui connectent en fait les quatre éléments ensemble. Et en fait à chaque fin de danse de chaque élément, on devait accueillir ce qui venait en nous. On a commencé par la terre, ce n'était pas une danse que j'appréhendais parce qu'en fait c'est un élément où je suis très dans mes signes astrologiques, je suis très connectée à la terre, très ancrée, la nature, etc. Ça ne me pose pas de problème. Pour chaque élément en fait on avait une musique un peu particulière et c'était intéressant parce que ça nous amenait à être souvent des animaux et il fallait s'imaginer souvent incarné dans un animal. Pour la terre on avait une musique un peu de jungle et moi je me suis tout de suite imaginée en jaguar. Je sentais mes pattes, j'avais l'impression vraiment d'être un jaguar, donc je sentais mes pattes ancrées dans la terre moelleuse de la jungle, je pouvais sentir humer les odeurs, j'avais l'impression d'être en chasse, de traquer quelque chose et j'ai été très connectée à cet élément, je n'avais aucun souci à m'y connecter et voilà j'étais vraiment ancrée en tant que jaguar dans la jungle et c'était très intéressant. donc chaque élément a des codes en fait de danse. La terre c'était des mouvements directs, géométriques, les pieds très ancrés, on était voilà un animal de terre forcément, il ne fallait pas qu'on vole ou quoi que ce soit. Elle parlait elle d'éléphant, beaucoup, moi je me suis dit autrement mais c'était celui qu'elle avait donné. Donc la terre c'est l'ancrage, la stabilité, la sécurité au niveau de la dimension physique, matérielle, la libération émotionnelle, c'est les ressources, la confiance, les projets, la force, etc. Et ensuite on devait passer à l'eau, pareil, ce n'était pas un élément qui me posait forcément un problème. L'eau c'était tout ce qui était mouvement souple, lent, fluide, des ondulations, le corps qui ondule, qui fait des huites et on se déplace avec plutôt une certaine sensualité parce que c'est la connexion à la sexualité, à la sensualité, à la féminité et on devait faire comme si on était dans des vagues ou comme si on était des vagues dans de l'eau sacrée. Moi je me suis imaginée en nymphes qui épousait l'eau, qui était presque l'eau elle-même. Pareil, aucun souci là-dessus, c'était très agréable pour moi de le faire. Et ensuite, on devait passer aux deux derniers éléments, donc le feu et l'air. Et là, par contre, je bloquais beaucoup, surtout pour le feu. J'appréhendais énormément la danse du feu car en fait, la danse du feu, c'était une danse très énergique où il fallait expulser, c'était la force, l'action, il fallait vider la colère, la joie intense, l'excitation, il fallait presque crier, pousser des cris, faire des mouvements forts. C'était vraiment des émotions très fortes et qui sortaient du plexus solaire en fait. Il fallait trembler de nos pieds, fléchir nos genoux, faire jaillir les émotions de notre plexus par des cris, des mouvements très énergiques. Et en fait, il faut savoir que comme beaucoup d'hypersensibles, moi je passe beaucoup par mon mental, ma tête et je suis beaucoup dans mes pensées, dans mes rêves et j'ai beaucoup, beaucoup d'idées mais j'actionne peu. Moi vraiment, je bloque au niveau de l'action et je me fatigue très vite ou j'abandonne très vite parce que souvent aussi je suis perfectionniste et c'est jamais à la hauteur quand je fais les choses de ce que j'ai dans la tête. J'ai des choses très précises dans la tête, un idéal très précis et quand je mets en place l'action, ça n'est jamais à la hauteur de ce que j'imagine et que j'ai clairement dans la tête et donc ça me décourage, ça me fait baisser l'estime de moi, ma confiance et donc j'abandonne et je ne fais pas parce que je me dis que ce n'est pas assez bien, ce n'est jamais assez bien et donc je ne fais rien ou très peu ou j'abandonne très vite. C'est pour ça qu'avec le podcast aussi, j'ai prévenu que je n'aurai pas de planning régulier, je vais faire comme je le sens parce que je me connais et je sais que j'ai besoin d'avoir une certaine liberté et de pouvoir le faire quand je peux, sans me sentir oppressée. Donc voilà, j'avais très très peur de passer à l'énergie du feu et je me suis dit ça va bloquer et en fait, bien évidemment, ça a été tout l'inverse. Je me suis extrêmement surprise, c'est-à-dire que tout a commencé à s'expulser hors de moi très fort et je n'y attendais absolument pas. Ça a été vraiment très intense, j'ai pu lâcher beaucoup, 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 sachant qu'en plus, moi, justement, dans le corps, là où j'ai des faiblesses, c'est le dos, le ventre et le plexus et là, on était en plein dans le plexus et j'ai souvent très mal au plexus mais c'est des douleurs très fortes depuis que je suis assez jeune et c'est très très bizarre comme sensation les douleurs au plexus et en fait, là, j'ai senti que mon plexus s'ouvrait mais pas de douleurs cette fois et c'était waouh, c'était presque de la trance, je me suis absolument pas imaginée en tant qu'animal mais en tant que moi-même, en tant qu'Hélène dans une certaine trance un peu qu'on voit dans les trucs chamaniques ou des choses comme ça. Vraiment, j'étais presque possédée par une force que je ne connaissais pas en moi et j'ai pu vider de la colère que j'avais qui est une émotion que je vide très peu ou très mal et là, j'ai pu le faire correctement et la joie aussi, tout, je sais pas et je me suis pas du tout fatiguée alors que non, j'avais peur aussi de me fatiguer vite et je l'ai tenu jusqu'au bout et c'était incroyable, d'une vraie belle puissance. Et pareil, il y avait l'air aussi qui me faisait un peu, pas peur, mais qui me rendait un peu triste à faire parce que l'air est lié par contre, là cette fois, à la liberté, la créativité, le fait de ne pas avoir peur d'aller dans l'inconnu. c'est des mouvements à nouveau plus lents comme l'eau, avec des pieds légers comme si on volait, les bras qui volent, qui s'ouvrent en grand où on se sent libre, léger jusque dans les doigts, dans le crâne, enfin c'est très aérien forcément et là, ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur d'avoir de la peine parce que la liberté, c'est une quête pour moi depuis très longtemps que j'ai du mal à atteindre parce que justement, comme encore une fois la bonne hypersensible que je suis, j'ai souvent peur de l'inconnu, peur de ne pas contrôler, pas maîtriser ce qui va arriver et de perdre pied. Donc l'inconnu est compliqué pour moi et en même temps, je n'aspire qu'à l'inconnu quasiment et à la liberté, à l'indépendance. Donc c'est une vraie bataille qui se passe en moi et pour ce qui est de la créativité, je suis quelqu'un de très créatif et je l'étais énormément enfant et à la fac, quelque chose s'est brisé et depuis la fac, ouais, c'est revenu à un moment donné pendant la fac puis c'est à nouveau reparti presque, je dirais, oui, la dernière année de mon master, tout a disparu et je n'arrive plus trop à reconnecter avec ma créativité. Alors la créativité dans le relationnel, dans la communication avec les autres, oui, ça, je ne l'ai jamais perdu et c'est ma plus belle et forte créativité et c'est mon don à moi mais je parle là plus de la créativité manuelle, le dessin et tout ça et ça, ou l'écriture et ça, ça me rend extrêmement triste. Donc j'avais peur de me sentir mal avec ça et au contraire, encore une fois, ça m'a énormément libérée, j'ai adoré, je me suis imaginée, alors il faut savoir qu'en ce moment, si je m'imagine en oiseau, c'est un hippogriffe qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, c'est l'animal totem qui en ce moment me suit un peu partout et je me suis imaginée comme ça au-dessus du grand canyon, au-dessus de grandes forêts, de grandes vallées, montagnes et ça m'a fait un bien, ça m'a donné une vraie sensation de liberté, c'était magique et encore une fois, je me dis que vraiment, les deux éléments les plus puissants que j'ai vécu durant cette danse, ça a été ces deux-là, c'était les deux que j'appréhendais et souvent quand on a peur d'y aller, qu'on se connecte au bon endroit en fait, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce dont on a besoin en fait et c'est souvent quand on a peur qu'il faut y aller. Donc ça a été vraiment une très belle expérience et enfin l'éther, c'était le dernier, donc les quatre éléments ensemble et il fallait un accueil très lent des quatre éléments qu'on venait d'avoir, il fallait tous les refaire mais dans des mouvements extrêmement lents en se laissant guider par les mouvements qui nous venaient de façon intuitif, un peu sacrée, des mouvements que l'on s'appropriait, qui nous appartenaient, qui étaient spontanés, qu'on laissait émerger de nous pour nous approprier complètement cette danse de la réunification, réammonisation des quatre éléments qu'on venait de danser. Donc voilà, j'ai adoré vivre cette expérience car ça m'a permis de lâcher en fait mon esprit et de me connecter à mon corps, chose que je n'arrive quasiment jamais à faire. Alors j'ai eu encore des pensées bien sûr après il y avait beaucoup de visualisation donc du mental quand même mais une visualisation où je me connectais à mon corps ce qu'il ne m'arrive quasiment jamais et où je pouvais entendre aussi parler mon corps et c'est vrai que j'ai pu aussi me lâcher car j'étais avec des adultes et moi j'ai souvent peur du regard des gens de mon âge ou des adolescents alors que les très jeunes enfants ou les adultes je peux lâcher prise facilement, je n'ai pas du tout peur, je ne me sens pas jugée, je n'ai pas de comparaison et donc là j'étais qu'avec des adultes j'étais la plus jeune et ça m'allait extrêmement bien car j'ai pu complètement me lâcher m'exprimer j'ai fermé les yeux tout le long toutes les danses et j'ai lâché j'ai déconnecté j'ai arrêté d'être dans la comparaison dans la peur de la honte dans quoi que ce soit et ce qui était très très intéressant c'est qu'avant d'y aller j'avais extrêmement mal au ventre chose qui m'arrive très régulièrement mon deuxième cerveau est très actif chez moi et là j'avais vraiment très mal je me suis dit mince c'est vraiment bête pour faire cette expérience j'ai avoir mal au ventre tout le long ça va être vraiment 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 très embêtant et chose incroyable vu que j'ai connecté à mon corps que je lui ai laissé la place cette fois-ci que je l'ai écouté que je l'ai laissé s'exprimer je n'ai pas eu mal une seule seconde pendant une heure de la danse pendant une heure de danse et j'ai eu à nouveau mal au ventre quand j'ai reconnecté complètement à mon mental en le redélaissant après la danse le mal de ventre est revenu mais pendant une heure ça m'a lâchée comme quoi quand on est hypersensible on oublie tellement de se connecter à son corps en fait on est tellement dirigé par notre mental qui empêche le corps de s'exprimer le mental prend tellement toute la place et ce qui fait qu'on n'écoute plus son corps alors que c'est impossible de faire ça c'est tellement néfaste on est des êtres complets on n'est pas simplement un corps ou un esprit ou les deux détachés on est les deux ensemble on est un tout c'est holistique on est corps et esprit esprit et corps on n'est pas un esprit d'un côté un corps de l'autre les deux sont complètement reliés quand l'esprit va pas bien le corps va pas bien quand le corps va pas bien l'esprit va pas bien c'est automatique les deux se connectent donc forcément quand on est comme on est en tant qu'hypersensible c'est très compliqué de laisser la place au corps quand le mental est si présent et c'est pour ça que je voulais vous faire ce retour d'expérience pour vous dire de surtout surtout ne jamais oublier de faire une activité physique alors du sport mais si vous voulez moi j'en fais déjà et ça me fait énormément de bien ça me vide mais c'est un peu des sports un peu violents et je pense qu'il est très bénéfique pour un hypersensible de cumuler plusieurs activités le sport des activités créatrices des marches dans la nature des activités sportives comme les danses thérapies justement donc des activités sportives plus harmonieuses plus sacrées plus artistiques ou le yoga des choses comme ça et moi je fais plus de musculation de cardio des choses qui dépensent qui me qui m'allègent le corps aussi qui me font du bien mais ça n'est pas suffisant je le sens quand je vais me balader dans la nature je sens que si j'allie déjà la muscu et la balade dans la nature ça va déjà beaucoup mieux que si je ne fais qu'un des deux ou notamment que la musculation mais alors là la danse thérapie en plus ou si vous mettez en plus de la méditation par exemple ça aussi chose qui est très importante mais j'y reviendrai dans un autre podcast parce que j'ai fait une formation de pleine conscience et il faut absolument que je vous parle de ça mais voilà la danse thérapie a été une vraie révélation pour moi et si je peux vous vous amener à penser à mettre en place dans votre vie d'hypersensible ce genre d'activité je ne peux que vous y inciter vous y inviter plutôt parce que je n'aime pas inciter tant que ça j'aime plutôt inviter ou proposer parce que je peux vous jurer que ça vous fera un bien fou vraiment 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 alors si vous aussi vous avez des activités comme ça dans votre vie et que vous avez envie de me les partager je serais ravie que vous me mettiez en commentaire ce que vous mettez en place comme activité qui vous fait du bien dans votre quotidien et qu'est-ce que vous allez trouver pour vous alléger au niveau des cogitations mentales je serais ravie de ce partage donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sinon j'espère que ce petit retour et partage d'expérience sur la danse de l'être vous aura plu que vous aurez appris quelque chose par rapport à votre hypersensibilité si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs ou même si vous avez des remarques à me faire avec bienveillance c'est toujours aussi très intéressant d'avoir des retours des remarques je vous dis à un prochain rendez-vous à un prochain psychaste d'ici là portez-vous bien prenez grand soin de vous et surtout surtout n'oubliez pas de vous émerveiller je vous dis à très bientôt ciao